La troisième phase, c'est la phase de maturation. Et c'est dans cette phase que l'on a la méose. Donc, on a vu également dans ce thème, la méose. Quelles cellules entrent en maturation ? Ce sont les spermatocytes 1, qu'on a dit tout à l'heure, les spermatocytes 1 ou de premier ordre. Ces spermatocytes 1 ou de premier ordre, qui sont des cellules diploïdes à deux n-chromosomes, vont subir pendant cette phase de maturation une première division de méose, qu'on appelle la division réductionnelle, qui réduit de moitié le nombre de chromosomes de l'individu. Chez l'espèce humaine, on avait deux n égale 46. Après cette phase, on aura des cellules à n égale 23. Après cette division réductionnelle, on va obtenir des spermatocytes 1, des spermatocytes 2. Chaque spermatocytes 1 donne deux spermatocytes 2, ou de deuxième ordre, qui n'ont plus deux n-chromosomes, mais seulement n-chromosomes. C'est pour ça que cette division est appelée division réductionnelle, réduit de moitié le nombre de chromosomes qui est caractéristique de l'espèce. Dans votre documentaire, ou bien dans votre texte, vous allez rappeler les étapes, et vous allez décrir chaque étape. Moi, je rappelle et je décris en même temps. La maturation comprend la méiose, et dans la méiose, on a une première division de méiose qui permet de passer des spermatocytes 1 au spermatocytes 2. Et après cette première division de méiose, on va avoir la deuxième division de méiose qu'on appelle la division équationnelle. Et cette division équationnelle va permettre d'avoir, de transformer les spermatocytes. Chaque spermatocyte qui subit la division va donner deux spermatides. On va donner deux spermatides. Ces spermatides, maintenant, vont être des cellules diploïdes, aploïdes autant pour moi, c'est-à-dire à N chromosomes, mais à N chromosomes avec un seul chromatide. Par exemple, si je dessine l'espérmatocyte 2, on a deux chromosomes. Les chromosomes sont par paire homologues. Ici, on a une cellule avec un seul chromosome, numéro 1, numéro 1, jusqu'à 23. Et ici, on a un chromosome composé d'un seul chromatide. L'autre chromatide n'est pas là. Donc, dans votre texte, c'est ça que vous devez mettre dans la maturation. La maturation comporte deux divisions. La division réductionnelle qui permet de passer des spermatocytes 1 au spermatocytes 2. La division équationnelle qui permet de passer des spermatocytes 2 au sperma. Et la dernière phase de la formation du gamètre chez l'homme, c'est la phase de différenciation. C'est la phase de différenciation qu'on appelle également espermyogénèse. C'est pendant cette phase que l'on va constater des cellules rondes arrondies comme ça, qui ont cet aspect. Subur des transformations pour donner le spermatozoïde avec flagelle, pièce intermédiaire et tête. Le passage de ça va subir plusieurs étapes. Pas besoin d'entrer dans les étapes. Vous dites tout simplement que la différenciation pour le spermiogénèse est la dernière étape de la formation du gamètre mâle. Ça permet de passer des spermatides au spermatozoïde. On quitte les spermatides qui sont à un chromosome simple pour avoir maintenant des spermatozoïdes qui sont également à un chromosome simple composé par un seul chromatide. La dernière question de cet exercice, on vous dit quel nom donne-t-on à ce phénomène ? N'oubliez pas qu'on est en train de voir la formation du gamètre mâle. Comment on appelle la formation du gamètre mâle ? C'est tout simplement la spermatogénèse, qui est le processus de la formation du spermatozoïde, qui est le gamètre mâle. C'était ça l'exercice, maintenant on va passer à l'exercice 2. C'était ça l'exercice, maintenant on va passer à l'exercice 2.